Musique Arrivé à Talmont-Saint-Hilaire, il y a 4 ans, j'étais surpris de voir au fil de mes balades beaucoup de champs de vignes sur les bords de routes. De jarres en allant vers la guitière, en bordure des marais et même sur la route de Neuville-de-Land. J'étais plutôt ignorant en matière de viticulture et j'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry Ferret, le propriétaire récoltant du domaine du Vieux-Pressoir, bien connu sur la route de Port-Bourgelet. Il est de fait le seul viticulteur tanondé qui vit de sa récolte. Thierry a rapidement su capter mon attention. En effet, au-delà d'être un commerçant, il vit son métier avec passion et il m'a autorisé à le suivre, lui et son frère Michael, durant toute la saison 2019. Et donc, c'est un retraité passionné de photos et de vidéos que je vous propose de me suivre dans cette restitution du suivi de l'activité de notre vigneron tanondé au fil des saisons. Alors si tu veux, notre grosse période cette saison, c'est de faire la taille. La taille, c'est pourquoi on fait ça ? C'est simplement pour pouvoir sélectionner les meilleures branches et avoir de plus beaux raisins et déterminer aussi le rendement que l'on veut obtenir sur l'année, tout simplement. Si on ne taille pas, on va avoir plein de petites grappes de partout et puis on ne va pas s'en sortir, il y boit mort et ça favorise aussi les maladies. Donc c'est pour ça qu'on taille les vignes. Et on travaille toujours sur bois d'un an, c'est-à-dire qu'on laisse un courson ou deux sur l'année d'avant et l'année d'après, on va sélectionner notre branche sur ce courson-là et on va laisser des courson à côté, pas tout le temps. C'est parce qu'il est plus productif en règle générale que si on laissait en bois de l'année. Donc là, on est début mai aujourd'hui et on est en train de faire les épamperages, c'est-à-dire qu'on est en train d'enlever les rejets qu'il y a au pied des cèpes. Alors pourquoi on fait ça ? C'est simplement pour deux raisons. La première, ça ne sert à rien de les laisser puisqu'ils vont tirer de la sève et donc fatiguer le cèpe. Et la deuxième raison aussi, c'est que ce sont des ascenseurs à mildiou, c'est-à-dire que le mildiou, c'est un champignon et les spores sont sur les vieux bois qui traînent par terre, qu'on a broyés. Et quand il pleut, les écaboussures de la pluie font que les spores de mildiou vont aller se mettre sur les rejets et ça va aider les spores de mildiou ensuite à remonter carrément sur les feuilles des vignes en haut. Là, on est en train de commencer à palisser, c'est-à-dire relever les branches avec les deux mille-releveurs de chaque côté qu'il y a de chaque côté du rang. On va relever et puis accrocher les branches en hauteur, en fin de compte, tout simplement, comme ça. Avec les deux fils, un de chaque côté. Ça permet de les relever, de dégager un petit peu la ligne de grappe, légèrement mais pas trop. Et en même temps, après, ça nous permettra de pouvoir rogner derrière, c'est-à-dire d'estimer. On va passer avec une machine et on va couper à peu près à cette hauteur-ci, là, quand ça va être à peu près poussé. On va couper les branches pour que la vigne reforme de nouvelles feuilles, plus rigoureuses. Et en même temps, ça permet de limiter plus du doigt. Parce que si la vigne, si on la laisse poussée qu'en bois, c'est une hyane, donc elle va pousser en bois et elle ne va pas nourrir le fruit. Donc ils font un rappeur feuille-fruits. Et puis ça nous permet aussi de pouvoir passer avec nos engins au congéant. Une fois que le palissage est fait, il va y avoir le rognage. Là, c'est mécanisé complètement, par contre, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Il ne faut pas se leurrer, la mécanisation, c'est comme tout. C'est pour gagner du temps, ce n'est pas par plaisir. Et une fois que les vignes sont reniées, le gros du travail de la vigne va être fait, à part les traitements, bien sûr, parce qu'il y a des maladies, comme dans toute culture. Et ensuite, on va aller jusqu'au mois d'août, voire septembre, pour la récolte. Une période de travail qu'il ne faut surtout pas louper pour éviter que les maladies s'installent après dans la vigne. Donc tout ce qui est maladies cryptogamiques, c'est-à-dire mildew, blackrock, éomidium. Si tu veux, en plus du travail qu'il y a dans les vignes, on a aussi, après, toute la partie vinification au moment des vendanges. Et alors, si vous voulez, nous, on n'est pas équipés comme des très, très grosses boîtes, pardon, mais on a quand même une petite chaîne d'embouteillage qui nous permet de travailler à une cadence d'à peu près 1500 bouteilleurs. Et ensuite, on a aussi une petite chaîne pour l'étiquetage et le capsulage de nos bouteilles et la mise en carton. C'est nous qui mettons dans les cartons, mais on a quand même une machine pour scotcher les cartons. Donc, c'est pas automatisé à 100%, mais c'est quand même pas mal, déjà, pour une unité de production comme la même. Et après, le temps aussi, grassé à l'avant, puisqu'on commercialise tout sur place, d'un bout à l'autre. On est producteur, transformateur, conditionneur et commercialisant. Alors, les vendanges, chez nous, ça fait depuis 96, on a fait le choix de tout mécaniser, c'est-à-dire machine à vendanger, benne à vendange, pressoir, enfin tout le touting, ce que je puis dire. Alors, pourquoi ce choix ? C'est parce que quand on a goûté une fois à la machine, on ne retourne plus à la main. Ça a une qualité de vendange qui est phénoménale, contrairement à ce qu'on peut entendre. L'intérêt, c'est qu'on va vite. Ça nous permet d'attendre la maturité optimum des raisins. Parce qu'on fait des prélèvements avant dans les parcelles, on passe prélever des raisins, faire des analyses pour les taux de sucre, pour savoir l'alcool qu'il va y avoir derrière, l'acidité. Et l'intérêt de la machine, c'est qu'elle, elle va avoir en danger, on va prendre le temps, nous, parce qu'on peut aller beaucoup plus vite, mais on met en moyenne à peu près 4h, 4h30 à l'hectare. Et l'intérêt, c'est que ça nous économise énormément de main-d'oeuvre. Et on va ramasser un jus de raisin à une qualité optimum. Et l'intérêt, je vous dis, c'est surtout la rapidité. Alors derrière, en conséquence, il faut quand même s'y avoir plusieurs pressoirs pour pouvoir suivre la cadence de la machine. Mais bon, c'est un choix. Et puis chez nous, si on a un autre problème, c'est qu'on ne trouve pas de main-d'oeuvre. Il y a ça aussi. Et quand je vous dis qu'il faut 4h30 pour faire un hectare à peu près, chez nous, si vous voulez le faire avec du personnel, il vous faudra en même temps, il vous faudra à peu près 40 vendangeurs. Alors dès que les bennes à vendange arrivent à la maison, enfin à la maison, à la cave, pardon, pour les blancs, les rosés, on va les vider directement dans le pressoir et pressurer tout de suite et mettre le jus dans les cuisses comme celles-ci qui sont derrière moi. Par contre, pour les rouges, on va quand même les passer dans les raflois, la peau du raisin dans les cuves où là, on va faire la macération. C'est ce qu'on voit actuellement. Là, on est sur des cuves de 50 hecto, c'est-à-dire 5000 litres. Après, à côté, c'est des cuves de 40 hecto. Bon, elles ne sont pas forcément pleines. C'est l'avantage de ces cuves. Elles ont ce qu'on appelle des chapeaux flottants qu'on descend sur le niveau du vin et qu'elles ont une chambre à air qu'on gonfle pour ne pas qu'elles prennent l'air. On voit la marque de la chambre à air. Et en fait, c'est gonflé, ce qui rend la cuve hermétique. Pour cette année, là, 2019, en fin de compte, on a fait une petite récolte puisqu'on a eu quelques petits incidents climatiques, comme un peu de gel au printemps, une mauvaise floraison au mois de juin et un été très, très sec. Par contre, d'une qualité exceptionnelle, on a ramassé des jus qui peuvent aller jusqu'à 15 degrés d'alcool. Et donc, l'ensemble va être commercialisé à partir du printemps 2020. Alors, ça va être en bouteille, en bibes, en 5 et 10 litres, là, les cubis sous-bibes. Et on fait encore aussi un petit peu de vente à emporter en vrac, c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs propres cubis. Jean-Pierre, je te remercie pour être venu nous voir et puis avoir organisé ce petit film. C'était vraiment très sympa. J'espère que tu as pris goût. Ben oui, et puis surtout, j'ai appris plein de choses. Et j'espère que c'est valable pour tout le monde. Merci, Mickaël. Merci, Thierry. Merci à toi. Et santé. À boire avec modération. Chin. Sous-titrage ST' 501